– Le jazz et le polar, ça je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui intéresse beaucoup de monde. Ça n'a échappé à personne qu'effectivement les univers du jazz, avec la nuit, la fumée, les boîtes, un petit peu, voilà, et puis tout ce qui peut se passer de louches et de moins louches dans ces endroits-là, et la musique bien entendu, ça se marie bien avec le polar, voilà. – Dans la folle de Django d'Alexis Salatko, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont, ce folle de Django, ça nous montre un petit peu la biographie de Django Reinhardt, mais sous l'angle féminin, parce que c'était un tombeur de dames ce Django, et que les femmes ont joué un rôle important dans sa carrière. Et je l'ai dévoré, mais alors comme un polar ce truc-là. Donc voilà, tout ce que je… Et puis j'ai encore du temps ou non ? – Non, 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 enfin vous ne vous revenez pas longtemps quand même. – Je reviens, je reviens. – Très bien, et bien écoutez, merci Bob, et Franck Tilly est quand même sur le puzzle, à ne pas oublier. On se retrouve demain, salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada